Salut à tous, alors je vous fais cette petite vidéo tout simplement pour vous faire un peu un bilan de la semaine parce que ça a été pas mal décousu de par et la météo et par rythmé aussi par les agnolages donc là comme vous pouvez le voir derrière moi j'ai toujours les pendeurs d'engrais d'attelé bon c'est pour le dernier jour je vais finir tout ce qui est apport d'azote sur les prêts à vocation de fauche mais attention pas n'importe où dans les parcelles où il y a très peu de fonds tout ça pour aider à ce qu'il y ait un peu plus de rendement parce que sinon je vais récolter 2 tonnes de matière sèche hectare ce qui n'est pas le but non plus c'est d'en récupérer un peu mieux bon un petit sucrage rien de bien méchant histoire d'y donner un peu plus de peps en plus du fumier de brebis que j'ai amené tard au printemps donc au point de vue météo il a fait super beau cette semaine pour la pousse de l'herbe enfin je sais pas si vous le voyez derrière moi mais en une semaine le pays a complètement changé on a eu la chance sur le siège d'exploitation d'avoir 30 mm et là où je vais sur l'autre site où je fais pas mal de récoltes on est plutôt près des 40 mm qu'il a fait cette semaine en plusieurs jours et il fait chaud et lourd ce qui favorise la pousse de l'herbe donc je vais vous montrer donc ce que vous voyez jaune c'est pas les colza qui sont en fleurs mais bien bel et bien les pissenlits qui sont en fleurs bon j'aurai l'occasion de vous le présenter dans la vidéo de dimanche donc je vais finir ça ensuite je vous présenterai un peu je vous ferai un bilan de l'agnolage la semaine prochaine j'ai pas eu le temps de vous filmer ce que je voulais parce que ça a été vraiment compliqué pour ça les mises à l'herbe des brebis il y en a 50% aujourd'hui qui sont dehors bon quand il pleut j'essaie de les rentrer avant pour pas les faire prendre l'eau donc c'est une semaine qui est assez chargée à s'occuper des bêtes et dès qu'il faut aller faire des travaux extérieurs c'est vraiment compliqué j'ai un faible laps de temps donc bon on fait avec c'est une mauvaise époque donc une fois les épandages d'engrais terminés je vais m'occuper de tout ce qui est clôture parce que je suis vraiment pas en avance j'ai pas mis un mètre de grille ni réparé de l'année pour le moment on est fait avril j'ai passé un mois en bergerie donc j'ai pris vraiment du retard sur les travaux extérieurs donc maintenant il reste que 17 brebis agnolées donc il reste pas beaucoup ça va aller vite ça commence à se ramasser assez bien donc j'espère pouvoir aller un peu à l'extérieur avancer des travaux tout simplement parce qu'on va vite après arriver à fin mai début des récoltes et là faudra oublier tout ce qui est clôture et après des fois on a le temps après en silage mais c'est vraiment rare de plus en plus on attaque le foin donc voilà allez moi je vous laisse toujours pareil n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à demain 8h sur ma chaîne pour la vidéo ciao bye bye